Tov. Alors, Be'ezrat Hachem, nous avons développé le sujet de la sortie d'Egypte et du concept d'Egypte. Nous avons dit que le peuple d'Israël, étant donné qu'il est le nom d'Hachem, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est le nom d'Hachem ? Le nom c'est le dévoilement d'Hakadosh Baruch Hu. Eh bien, Akadosh Baruch Hu a choisi de créer le peuple d'Israël avec la capacité de traduire ses intérêts dans le monde. Ça veut dire qu'en tant que nation, et je répète, en tant que nation et pas seulement en tant qu'individu, on est censé dévoiler le tétragramme, le Yud Ke Vav Ke. Qu'est-ce que c'est que ce tétragramme ? Car c'est de ce nom-là qu'il s'agit. C'est ce nom-là qui est emprisonné en fait en Égypte. Kar, pas dévoilé. Et le roi de cette prison, Baruch Hu, dit « Mi Yud Ke Vav Ke ». C'est qui ça ? C'est quoi ? « Ma chère Eshma Bekolo, pour que je puisse écouter sa voix intérieure. » Moi, j'ai l'habitude que les dieux me servent. Moi, je ne sers pas des dieux. Et donc, « Mi Hachem », c'est quoi ce nom-là qui dépasse l'entendement rationnel que j'ai l'habitude, moi, de vivre. Donc l'Égypte, en réalité, dans son entité, c'est quoi ? C'est du rationnel. On appelle ça le « Nahash », le serpent. Et ce n'est pas par hasard que le prophète compare l'Égypte au serpent. « L'Égypte ressemble à la voix du serpent, c'est-à-dire le rationnel, le monde qui ne dépasse pas la logique humaine. » C'est ça, en réalité, l'Égypte qui va donner naissance à la Grèce antique, qui est en réalité la même racine, qui va donner naissance à la philosophie et à tout ce que vous connaissez, qui est en réalité toujours la graine et l'ancrage de ce degré. C'est la logique humaine, le rationnel humain qui ne peut pas appréhender quelque chose qui le dépasse. Et voilà qu'il y a une création dans ce monde, pas deux, une seule, qu'Hakadosh Baruch Hu a créé, a voulu, a pensé, a fabriqué avec les capacités de comprendre et de vivre quelque chose qui est au-delà de cette nature. Et c'est ça la nouveauté d'Israël. Même lorsqu'il y a un homme individuel et aussi grand soit-il, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils ne peuvent pas accéder à ce nom-là, le tétragramme. Et c'est pour ça que dans la parasha de Va'era, Akadosh Baruch Hu dit, qu'il s'est dévoilé à Abraham, Yitzhak et Yaakov avec un autre nom, pas avec celui-ci. Avec un nom qui comporte en lui des limites. El Shaddai. Le nom Shaddai, c'est les limites en réalité, c'est les mesures. Et donc, lorsqu'un homme individuel approche de l'infini, il ne peut pas concevoir le tétragramme parce qu'il n'est pas une nation. Alors, comment est-ce que nous pouvons faire puisque nous sommes des individus ? Eh bien, la seule condition, c'est d'être relié à chaque fois à la nation d'Israël, qui elle seule est le porteur de ce message. Pas des juifs individuellement parlant, mais un homme qui fait partie du peuple d'Israël. Une femme, mais qui est au niveau du peuple, elle peut atteindre ce niveau de dépasser en fait la nature. Qu'est-ce que ça sous-entend ? Eh bien, ça sous-entend que toutes les lois de cette nature n'ont plus de poids sur cette personne-là. D'accord ? Ça veut dire qu'un homme qui est de ce degré-là, qui s'est relié à la nation tout entière, eh bien, il peut défier les lois de la nature. Et ce qui est normalement logique, pour lui, ce n'est pas la logique. On a donné l'exemple du peuple d'Israël, qui lui-même a cette racine. Et ce n'est pas par hasard que le premier enfant Israël de l'histoire s'appelle Yitzhak. Pourquoi ? Parce qu'il fait rire. Et pourquoi il fait rire ? Mais parce qu'il sort des lois de la nature. Son papa a 100 ans, sa maman 90 ans. Ce n'est pas normal qu'un enfant naisse de ce couple. Étant donné que c'est le premier juif, entre guillemets, de l'histoire, je n'appelle pas juif parce que juif, c'est Yéhouda, et c'est un douzième du peuple, c'est pas tout le peuple, mais c'est Israël. C'est le premier Israël de l'histoire. Eh bien, ça sous-entend que le peuple d'Israël qui va sortir, donc, plus tard, va être lui aussi un peuple qui fait rire. Comment on dit fait rire en hébreu ? Tsechok. Et nous avons décomposé le mot en tsechok. C'est sortir des lois. Donc, le mot tsechok, en hébreu, rire, c'est la possibilité de sortir des contextes de la nature qui étouffent. Moralité, toute la sortie d'Égypte va avoir ce caractère-là, de défier les lois de la nature. En hébreu, shidoud ma'arachot hat-teva. Akadosh va ruchided et ma'arachot hat-teva, et choukey hat-teva. Donc, l'infini, béni soit-il, a défié la propre nature qu'il a lui-même créée. Pour montrer quoi ? Bien qu'il y a un étage supérieur, avec des idéaux supérieurs, avec des concepts supérieurs, que l'homme d'en bas, qui est sous ce plafond de la logique, ne peut pas atteindre. Et tant que tu ne dépasses pas ce plafond logique, eh bien, tu vas vivre toute ta vie selon cette logique et avec ces lois. Et effectivement, ceux qui sont sous ces lois, sous cette emprise de la logique, eh bien, ils sont obligés d'obéir aux lois de cette logique. On ne pourra rien changer. Quelqu'un qui est malade, il est malade. Il va mourir. Dans le peuple d'Israël, quelqu'un qui est malade, on peut le sortir de sa maladie grâce à quelque chose. On appelle ça une phila, peu importe. Comment est-ce qu'on peut changer quelque chose qui apparemment est soumis aux lois de la nature ? Eh bien, justement, parce qu'il y a un élément qui est hors nature. Et ce degré-là s'appelle Yudke Vavke. C'est le nom que vous voyez dans les livres, le tétragramme. Ce tétragramme n'obéit pas aux lois de la nature, ni au temps, ni à l'espace, ni à rien qui puisse le limiter. Donc, vous devez voir ce nom de Yudke Vavke, et en réalité, il y a une Emouna, Shlema, que tout ce que je suis en train de demander, même si ça ne me paraît pas logique maintenant, eh bien, ça peut changer. Mais il faut chatouiller ce degré. D'accord ? Et là, vous comprenez qu'il n'est pas logique d'ouvrir une mer. Qu'est-ce que ça veut dire que la mer s'ouvre ? Alors, ceux qui ne peuvent pas accepter ce degré qui dépasse la nature sont coincés dans le système à chercher tout le temps une loi physique, rationnelle, pour dire, « Oui, mais il a dû se passer un tremblement de terre, la terre était rouge, donc ça a coloré les eaux d'une île en rouge, c'était pas vraiment du sang, et la mer s'était pas ouverte, il devait y avoir un tsunami avec un vent qui a toujours des degrés qui, parce qu'ils sont étouffés, par ce degré qui les dépasse. » Et malheureusement, on a été imprégné de 2000 ans d'exil, avec cette mentalité-là, de la logique pure, humaine, alors qu'il existe une logique divine qui dépasse la nôtre. C'est pour ça, par exemple, qu'on ne sait pas ce que c'est la terre d'Israël. Et le Rav Kouk nous met en garde immédiatement dans son livre de Horoth, « Eretz Israël, einena davar chitsonit, rationali enoshi » La terre d'Israël, tu ne peux pas l'appréhender avec une logique humaine, rationnelle. C'est autre chose, si tu abordes le sujet « Eretz Israël » avec ton cerveau, d'abord, jamais tu feras ton alia, et jamais tu comprendras comment les choses peuvent marcher, alors que logiquement, elles sont censées ne pas marcher. Et on vit cette réalité tous les jours, ici. Tout devrait ne pas marcher. Et tout marche. On ne sait pas comment. Il y a quelque chose qui dépasse. Et ça, c'est le secret, en réalité, qui dépasse les lois de la nature, qui, si je devais lui donner un chiffre, c'est le 7. Alors que le hors-nature, c'est le 8. On en a déjà parlé. Peut-être que les questions, on va les poser à la fin, je laisserai un petit moment. Donc, tout ce degré-là, Akadosh Baruch Hu a choisi donc un peuple, un conducteur, de ce degré qui dépasse l'entendement. Donc, même ce conducteur, il est un petit peu là-bas, un petit peu ici. Donc, il fait partie et du 8, et du 7, et du hors-nature, et de la nature. Donc, il est l'interface entre deux mondes. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël, c'est celui qui peut traduire les valeurs de l'infini. Magid dvarav le Yaakov, chukav ou mishpatav le Yisrael. C'est-à-dire, Kakadosh Baruch Hu fait passer toutes ces lois et toutes ces données par Yaakov, par Yisrael. Il n'a pas fait de même pour les autres nations qui ne peuvent pas concevoir le degré que je suis en train de vous dire. D'accord ? Alors, on a expliqué tout ceci, et nous avons donc compris, et nous sommes arrivés à la conclusion que quoi ? Qu'il fallait dévoiler ce peuple dans l'histoire. Tant que ce peuple-là, qui est porteur du message divin, n'est pas encore dans l'histoire humaine, réellement, eh bien, il n'y a rien à dévoiler. Le témoin n'est pas encore là. Ce peuple en question n'est pas encore là. Donc, Dieu ne peut pas être encore ici. Il ne peut pas se dévoiler dans ce monde parce qu'il a un seul révélateur. C'est le peuple d'Israël. Si ce peuple d'Israël n'est pas encore, eh bien, Dieu n'est pas encore. Même s'il est. Mais il est dans son monde. Il n'est pas sur terre. Donc, Akadosh Baruch Hu, avant la sortie d'Égypte, était en exil. Akadosh Baruch Hu lui-même. Dans quel exil était-il ? Eh bien, dans l'exil de la vapeur qui n'a pas d'assises, qui n'a pas de jambes, qui n'a pas de bouche. Donc, la bouche d'Akadosh Baruch Hu, c'est Israël. Ça s'appelle la prophétie. Et donc, nous sommes un peuple prophète qui parle pour dire les valeurs de l'infini. L'infini passe par nous. Nous sommes un médium de sa force, de sa puissance. C'est énorme, ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire que nous sommes censés être capables de résister à sa lumière, à son verbe. Auquel cas, on explose, si ce n'était pas le cas. Et donc, quiconque veut jouer à Israël, à prendre la place d'Israël dans l'histoire, meurt. Il ne peut pas, il brûle. Et donc, il y aura des tests tout au long de l'histoire humaine de gens qui veulent remplacer Israël. Et ils finissent tous par brûler, par se consumer, par cette lumière divine qui les traverse. Parce qu'ils veulent jouer le rôle. Dieu leur dit, eh bien, ce n'est pas grave, vas-y. On va faire le test. C'est ce que Paro subit lorsqu'Akadosh Baruch Hu vient par l'intermédiaire de Moshe et lui dit, laisse sortir mon premier fils aîné. B'ni Bechori Israël. Qu'est-ce qu'il lui dit Paro ? Non, 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 non. Moi, j'ai trouvé un autre fils aîné dans l'histoire. C'est nous. Ah ben, tu sais que le test va être très simple. C'est où ton premier-né ? Où le premier-né d'Israël ? Étant donné que c'est Israël le premier-né, tous les premiers-nés égyptiens meurent, sont obligés de mourir. Vous comprenez que ce n'est pas une punition, mais une traversée de lumière qui les brûle. Une évidence. Comme l'appeler des ténèbres que vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu a éteint la lumière, c'est faux. Il a augmenté la lumière. Et ceux qui ne sont pas capables de l'appréhender, eh bien, ne voient que du noir. Donc, il meurt d'un overdose de lumière. Est-ce que vous comprenez ce secret ? Oui. Ce n'est pas par hasard qu'un Goy et même un Ben Noach qui veut, par exemple, faire Shabbat, il est condamné à mort. alors qu'il est en conversion ou qu'il a envie de devenir. Il ne peut pas. Pourquoi ? Pas par punition. Parce que tout simplement, c'est une catégorie de lumière qui ne lui appartient pas. Donc, il est en train de jouer avec une lumière qui est trop forte pour sa résistance. Donc, il va mourir. Et beaucoup de choses que vous traduisez comme étant des punitions ne sont pas des punitions. Ce sont en réalité des bienfaits divins. Mais étant donné que l'homme ou la femme n'ont pas les kélimes, les ustensiles adéquats, eh bien, ils brûlent quand cette lumière les traverse. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le Mashiach traîne à se dévoiler. pour ne pas brûler si la génération n'est pas encore capable de recevoir sa lumière. Les 4-5e ne pouvaient pas recevoir sa lumière. Alors, c'est une très bonne question. Les 4-5e ne peuvent pas recevoir sa lumière. Mais ça, c'est au premier degré. Car la Gemara ne dit pas seulement que c'est les 4-5e. Elle ne dit pas que c'était seulement 1 sur ou 2 sur sur combien ? Sur 600 000. 1 sur 5. 1 sur 5 ? Oui. Non. La Gemara dit ça, c'est une des versions. C'est la meilleure. Vous avez retenu que la meilleure parce que vous êtes optimiste. C'est bien. Mais la Gemara, elle dit c'était 1 sur 500. et 1 sur beaucoup plus. Alors, si je fais un calcul très simple et je traduis toutes ces valeurs au niveau de nos êtres que nous sommes, chacun d'entre nous, ça veut dire qu'en moi, il y a 1 sur 500 de Yoël qui est capable de quoi ? de supporter la lumière. Quel verset dans la Torah nous dit ce secret ? Velo sham'u el-Moshe. Lama mikotsel rouach. Parce que leur souffle est court. Il n'y a pas assez de souffle pour contenir la lumière de Moshé ? Donc, lorsque Moshé fait un cours, il n'y a personne qui vient. donc Moshé annulé plein de cours. Pourquoi ? Parce que les gens étaient incapables de recevoir. Ils préféraient une petite Torah. Si tu ne te couvres pas les cheveux, tu vas brûler. C'est une mesure. Nakhon. Nakhon. Donc, tout ce secret-là, il faut bien comprendre qu'il a attendu la sortie d'Egypte. Donc, la sortie d'Egypte, elle équivaut à quoi ? Et c'est avec ça que nous nous sommes arrêtés la dernière fois à la création du monde. Pas moins que ça. C'est la création du monde numéro 2. Et donc, il y a eu création de matière, mais ça ne servait à rien. Entre guillemets. Tant que le révélateur donc, le peuple d'Israël n'est pas là pour dire quels sont les buts pour lesquels le monde a été créé. Donc, depuis la création moléculaire jusqu'à la sortie d'Egypte, il y avait un monde qui marchait au niveau physiologique. Les gens avaient des enfants, ils accouchaient, ils dormaient, ils mangeaient, ils buvaient. on ne savait pas où on allait. La première fois où l'infini donne ce qu'il a à dire à ce monde, ça veut dire qu'il a un interlocuteur, c'est à la sortie d'Egypte. Donc, la sortie d'Egypte, elle a donné naissance à qui ? À l'interlocuteur de Dieu, de l'infini. Pas moins que ça. C'est énorme. Donc, à partir de ce moment où à Kadosh, beaucoup de gens peuvent parler, il y a quelqu'un qui est capable de l'entendre et de transmettre ces valeurs, bien, le monde vient d'être recréé. Donc, les deux Tanaïm, Rabbi Eliezer et Rabbi Joshua dans l'Agmara, dans le traité de Rosh Hashanah, discutent pour savoir à quel moment le monde fut créé. L'un va dire à Tichré parce qu'il parle du monde moléculaire et l'autre, Rabbi Joshua, va dire non, c'est à Nisan. Mais pas Nisan de la même année, il n'y a pas d'année. C'est-à-dire un jour à Nisan. Quand ? Au moment de la sortie d'Égypte. Donc, la discussion de ces deux sages, c'est à combien de milliers d'années de différence ? Parce que l'un dit moi l'importance c'est le monde moléculaire et l'autre dit non, moi l'importance c'est de savoir quel est le but de ce monde moléculaire. Et ça c'est Rabbi Joshua. Et l'un et l'autre s'avent. Et les uns et les autres ont raison, l'un et l'autre ont raison, mais ils ne parlent pas du même sujet. Donc, est-ce que je peux dire que tu es né le jour de ta naissance ? Oui. Mais est-ce que je peux dire que tu es né le jour où tu as rencontré ton naissance, ta Torah, ton but dans la vie ? Oui. Donc les deux sont vrais. Donc l'un va parler de la première catégorie, le deuxième va parler de la deuxième catégorie. C'est clair ? C'est très simple. Ok. Mitzray, maintenant on est à gauche en haut, L'Égypte, c'est en réalité la prison du mental de l'homme, du cerveau de l'homme. Beth Avadim, toute l'Égypte entière s'appelle Beth Avadim, la maison des esclaves. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire la maison des esclaves ? Ça veut dire qu'en Égypte, il n'y a que des esclaves, y compris le Pharaon qui est le roi de tous ces esclaves, qui est lui-même un esclave. Esclaves de quoi ? Eh bien de là, du rationnel, du Nahash. Donc vous comprenez pourquoi dans les téphilines entre guillemets des Égyptiens, parce qu'ils en avaient, il y avait des serpents. Ils mettaient les téphilines, mais à la place des téphilines que nous avons qui sont carrées, leurs téphilines étaient serpentesques. Et ici, et ici. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que le cerveau humain, il est serpentesque. Il tourne en rond. Il ne peut pas sortir de ses propres limites. D'accord ? Alors que la droiture, qu'on va appeler en réalité la tangente, ça c'est le divin. Dans la Kabbalah, on appelle ça le Yosher. C'est pour ça que les téphilines doivent obligatoirement être droites. Et si elles sont frottées parce que l'homme, les amis, ces téphilines durant quelques années, elles sont devenues un petit peu arrondies, c'est plus qu'à chair. Il doit vite les changer. Les boitiers. C'est bizarre. Pourquoi ? Mais parce que les téphilines doivent relier le monde de la droite du rectiligne et le monde du circulaire. Mais le rectiligne domine le circulaire. En Égypte, c'est le circulaire qui domine le rectiligne. Il n'y a pas de rectiligne, il n'y a pas de connaissance de yut, ke, vav, ke. Donc, metziyut, mechua, abedet, l'ekhu, kateva. Donc c'est une existence qui est en réalité assujettie, asservie aux lois de la nature. En hébreu, teva vient du mot litboa qui veut dire se noyer. Pas tvi'a, bebet, mishpat, ça, c'est avec un tav et la tvi'a avec un tete, c'est-à-dire se noyer. Donc tu es noyé en réalité dans la nature. Tu ne peux pas sortir de ta nature. On va le dire avec des mots que vous comprenez. Tu ne peux pas comprendre un texte autrement que ce que tu peux le comprendre. Pour arriver à comprendre le texte autrement, qu'est-ce que tu dois faire ? Étudier avec quelqu'un d'autre qui pense autrement que toi. Donc tu dois sortir de toi. Et ce n'est pas par hasard que dans la Mishnah, les sages nous disent que pour étudier, il faut sortir. C'est ou le mal. parce que tu es coincé dans ton propre système de réflexion. Vous êtes avec moi ? Ok. Donc, et quelle est la loi de ce monde qui gère en réalité la nature ? Le temps, l'espace et les êtres que nous sommes. Alors, on va parler du temps. Qui gère le temps ? Les étoiles. Arrêtez d'être religieux. Je vous parle qui gère le temps par rapport à quoi je peux mesurer le jour, la nuit ? C'est les étoiles. Tant qu'il n'y avait pas des astres dans le ciel, il n'y avait pas de jour et de nuit tels que vous les connaissez aujourd'hui. Non, il n'y a pas marqué que c'est... Oh ! Les luminaires ne sont que le quatrième jour. de la création. Sous-entendu que jour 1, jour 2, jour 3, on ne sait pas combien ça dure. Ça peut mesurer des millions d'années avec des dinosaures et des duplodocus, je ne sais pas quoi est-ce que vous voulez. On s'en fiche. Donc, les astres, c'est quoi ? C'est le temps. Donc, si je suis soumis au temps, beaucoup d'entre nous sont soumis au temps. Et donc, il y a un problème. Et si ce degré-là est trop exagéré, c'est-à-dire il y a une oversoumission au temps, tu deviens en réalité serviteur du temps. Et les sages nous dire que les serviteurs du temps ce sont des esclaves, comme en Égypte. On les appelle dans la Torah ils servent les étoiles. C'est de là que ça vient. Ça veut dire qu'ils servent les étoiles. Ils servent le temps. Ou mazalot. Les initiales en hébreu, c'est akoum. Pas les tordus akoum avec un kouf, avec un khaf. Alors d'accord, on va avancer dans ce système. Si l'homme ou la femme est serviteur des étoiles et des astres, du mazal, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité ce qu'il reçoit dans ce monde, c'est seulement par rapport au filtre du mazal qui est au-dessus de lui. Car c'est comme ça que ça marche. Il y a la lumière infinie, elle traverse un filtre du mazal en question. Ce soir, on va commencer un nouveau mazal parce que c'est Rosh Chodesh. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la lumière d'Akadosh Baruch traverse ce mazal et ce que je sois dans ce monde, c'est la couleur, la nuance de ce mazal alors que c'est la lumière divine que je devrais voir. Si je suis capable de dépasser, de sortir au-dessus comme Akadosh Baruch a montré à Abraham ? va-yotse otto hachoutza. Qu'est-ce que ça veut dire va-yotse otto hachoutza ? Il a sorti, nous dit Rachid sur place, au-dessus des mazalotes pour lui dire quoi ? Toi, tu n'es pas comme les autres, il y a un monde en dessous et toi qui vas donner naissance au peuple d'Israël, tu vas être au-dessus. Et donc, quel est ton mazal à toi ? L'infini. En mazal mazal et Israël. Ce n'est pas en mazal et Israël. En, c'est le ensof. En, deux points, mazal et Israël. Donc, en réalité, le premier des mazalotes, c'est qui ? Quand vous avez, par exemple, à la radio, on vous fait les signes du Zodiac, on commence par qui toujours ? Le Bélier. Donc, le Bélier, c'était le premier des mazalotes. Quel mois c'est ? Nisan. C'est bizarre, c'est la sortie d'Egypte. Donc, sortir d'Egypte, c'est dépasser qui ? Le Bélier. Le roi des mazalotes. C'est pour ça qu'il le tue. Fait bataille. Ce n'est même pas qu'il le tue. Il attache à leur lit pour se moquer des Égyptiens en disant regarde ce que je fais de ton Dieu. regarde ce que je fais du temps. Je l'attache à mon lit pendant quatre jours. Il y a encore un secret là-dedans mais on n'a pas le temps parce que c'est énorme. Tu ouvres une porte et il y a encore des portes à ouvrir. C'est comme ça la Torah. Et quelle est la valeur numérique du talé ? Dame. 44. C'est-à-dire que tu es limité parce que tu es dame. Tu es du sang. Qu'est-ce que nous sommes ? La chair et du sang. C'est ce qu'on dit d'accord ? Pas du tout. Si tu te considères comme seulement et tu n'as pas compris qu'il y a une un alif dans le dame pour devenir Adam alors tu es mort. Ça ne sert à rien de vivre. Saute par la fenêtre. Donc le bélier c'est quoi ? C'est le symbole même de la nature. Et donc tout ce qui va être relatif à la fête de Pessah va être relatif au bélier. Et dépasser ce bélier c'est dépasser la nature. Faire des choses qui transcendent. Pour te connecter à l'infini. seulement t'as oublié. Donc reconnecte-toi branche ta prise à l'infini. Parce que toi tu es dans le passage vers l'au-delà. Donc tu vas peindre tant l'inteau et tes mésousotes avec deux cents. Celui du bélier que tu viens de dépasser et celui de ta propre brit-mila parce que tu as créé chez toi une ouverture. D'où l'idée qu'un enfant qui n'a pas fait de brit-mila il est encore bloqué dans le monde de la nature. Et c'est pourquoi nous faisons la brit-mila au huitième jour qui est le chiffre qui est au-delà de la nature. Vous comprenez ? Donc quand vous faites la brit-mila à un petit garçon qu'est-ce que vous êtes en train de faire le jour de la brit ? Vous le reliez vous mettez la prise sur le n-sof. Sinon il est contacté sur le sof. Donc il est limité. Donc il a des pulsions animales comme n'importe quel homme. Mais si c'est un homme d'Israël qui est branché sur l'infini il a une autre onde. Il a un autre degré. Et il est capable donc de transcender ce qui normalement est foutu. On te dit c'est pas possible. Et toi tu te dis en tant qu'Israël impossible de dire c'est pas possible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce n'est pas dans notre dictionnaire dans notre lexicone. Il n'y a pas impossible. Ça n'existe pas. puisque nous sommes une parcelle de l'infini béni soit-il qui nous dit que tout est possible parce que ça vient de moi et c'est moi qui dépasse la nature. C'est moi qui l'ai créé. Et les femmes elles n'ont pas besoin. Les femmes sont naturellement reliées à ce degré-là. Puisqu'il y a marqué Sha'asanikir Tzono. Donc le Ratson d'Hashem c'est Sfira Taketer. C'est encore plus élevé. Donc ça veut dire qu'il y a ici donc une preuve qui vient s'ajouter à tout ce que je viens de vous dire c'est que c'est moi le créateur du monde. C'est ça que Dieu est en train de nous dire parce que je peux dépasser les lois de ce monde. Donc qui peut dépasser les lois de ce monde ? Seulement celui qui l'a créé. Shideda 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 c'est-à-dire c'est comme un Shoded. Qu'est-ce que c'est un Shoded ? Quelqu'un qui vient qui te change complètement qui te prend les trucs. Donc Akadosh Baruch il a piraté le temps. Voilà c'est tout. D'accord ? Comme Shodébiam. Alors qui peut donc faire pirater le temps ? Celui qui l'a créé. Mais tu es en train de me dire qu'Israël aussi est capable de défier le temps. Oui parce que c'est l'instrument de l'infini. Donc Israël n'existe pas de par lui-même. C'est en réalité la bouche de l'infini. Les bras de l'infini. Les pieds de l'infini. Benis Wati. Donc j'ai appelé ça au début de mon cours Israël comme des Gidim. Imaginez-vous un corps où la Neshama c'est l'infini et tous les membres du corps c'est nous. D'accord ? On peut dire donc à partir de ce moment-là de conclure une conclusion intermédiaire que la sortie d'Egypte qu'est-ce qu'elle a fait en réalité ? Elle a continué la création du monde. Sans la sortie d'Egypte la création du monde n'aurait eu aucune valeur. Donc c'est l'étape que le monde attendait. Et c'est seulement à la sortie d'Egypte que j'ai pu un jour comprendre quel était le but même de la création. Parce que avant cela ce but-là il était où ? Caché. Où ? En Egypte. C'est-à-dire dans ce concept c'est-à-dire dans la nature. Donc incapable de le déceler. Donc personne n'aurait pu savoir quoi que ce soit dans ce monde. Alors on va imaginer un instant que jamais la sortie d'Egypte n'a eu lieu. Non. Le monde serait resté en fait dans un esclavage total de la nature. Et c'est ce que vous dites dans la Gada de Pessah. ça veut dire le monde entier aurait été un esclave de quoi ? Du système cérébral humain. Donc on aurait tourné en rond sans rien faire. Donc on peut dire aujourd'hui que la sortie d'Egypte c'est une ouverture d'une nouvelle page dans l'histoire du monde et dans sa réparation. Qu'est-ce que c'est réparer le monde ? Vous entendez aujourd'hui beaucoup de tikkunim. Qu'est-ce que c'est tikkun ? Tikkun, c'est lorsque... Voilà. Comment est-ce que je peux faire le tikkun de ce verre ? Le remplir. Exactement. Remplir d'eau. Le tikkun de ce verre c'est que je l'utilise ce pour quoi il a été créé. Donc ça s'appelle un or betorakli. Donc tikkun d'une manière générale c'est or betorakli. Même s'il n'est pas shakuf comme nous on n'est pas encore shkufim et pourtant un bébé qui naît on l'appelle tikkun. Un tinoque. Pareil. C'est le même lettre. Bien. Ça veut dire que c'est une lumière dans un kli. Alors effectivement tu dois devenir un kli transparent pour ne plus gêner. Mais ça c'est après un nettoyage de 2000 ans d'exil et de nos retours sur la terre avec tout ce qu'on subit chacun et au niveau individuel et au niveau collectif. C'est pas pour nous punir encore une fois mais pour nous nettoyer pour qu'on puisse être transparents à la lumière divine. Donc qu'est-ce que c'est qu'en réalité ce tikkun ? C'est le reflet ou la réflexion du vouloir de l'infini dans la création. C'est tout. C'est pourquoi nous sommes venus. Au moment où le monde endier verra ce que l'infini veut depuis tout le jour on a fini le tikkun. Et qui est censé montrer ça ? Israël. Parce que personne n'est capable et personne n'a reçu le message sauf Israël. Qu'est-ce que c'est les dix commandements ? Les dix dibrods. Acereta dibrods. C'est quoi en réalité ? C'est la volonté le ratzon de l'infini qui a été donnée à qui ? À un seul peuple Israël. Donc allez-y. raconter ça au monde entier. C'est tout. Et pourquoi avoir puni alors tous les premiers au moment du Maboul puisque eux ils n'avaient aucun élément pour le faire ? Le radaï qu'ils avaient. Ils avaient une possibilité. Mais justement c'était au moment où ils voulaient leur donner la Torah. Qu'est-ce que c'est que le Maboul ? C'était de l'eau. Et l'eau c'est la Torah. Ça veut dire que cette génération était censée faire déjà ce travail. Et elle a refusé. C'est-à-dire on n'a pas envie que quoi ? que le ciel descende sur terre. En français vous dites « It's not today » que le ciel nous tombera sur la tête. Ça veut dire qu'on a envie que le ciel reste là-bas qu'il ne vienne pas nous embêter. On préfère vivre notre petite vie tranquille pas avec des valeurs d'en haut. Mais c'était des sauvages. Ça ne vous en est pas compte. Il n'y avait pas de vie. Excusez-moi, c'est une question de quantité ou de qualité ? De qualité. Donc pas tout le monde. Il y a une certaine qualité. Qualité. Donc il y avait un seul qui était capable d'être un cli dans toute cette génération. Il s'appelait Noir. Alors qu'est-ce qu'on a fait avec lui ? Et bien on a créé un mini-monde sous la forme de la Théva. D'accord ? Mais le potentiel messianique qui était là-bas dans cette génération il est resté encore dans l'eau. Et qui c'est ? Moshé. Donc Noir était dans la Théva. Moshé aussi il était dans la Théva. Donc il a attendu dans l'eau jusqu'à la nouvelle génération d'Egypte pour que Bitya vienne le chercher de l'eau. Donc en réalité de quelle eau Bitya a tiré Moshé ? De l'eau du déluge. Qui a continué jusqu'à cette génération. Qu'est-ce que ça veut dire réellement ? C'est pas que l'eau du déluge est arrivée au Nil. C'est tout simplement que le potentiel messianique était encore dans l'élément liquide. Car l'élément liquide c'est le conducteur de toute valeur. Il n'y avait pas de Kéli encore. Et il n'y avait pas encore le troisième élément qui s'appellera Kiyah c'est-à-dire le façonnage de cette chose-là pour donner naissance réellement à Moshé. On est ensemble ? Allez. Donc en réalité qui est sorti d'Egypte ? Seulement ceux qui avaient la Emunah. Quelqu'un peut me traduire ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire avoir la Emunah ? Quelqu'est-ce que tu es à M'unah Amin ? Certifié de la certification. Il y a fait. Il y a fait M'unah. Donc en réalité qui est sorti d'Egypte ? Seulement les certificateurs. Cogné en pourcentage ? Ça dépend de la Gemara. 1 sur 500 peut-être. Non, ça c'est 1 sur 50. Al-Vaï. 1 sur 5. Al-Vaï. Il y a des versions dans la Gemara 1 sur 500. Allaïsta. 0,002. C'est ça ? Où tu vas ? Et moi ça me fait peur encore plus parce que ça veut dire que dans chacun de nous il n'y a que ce chiffre-là qui est capable de certifier l'infini. Et 99,999988889 je ne sais pas quoi rien à faire. Tout ce qui l'intéresse c'est ma femme, les gosses, le restaurant, le truc, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, qu'est-ce qu'on va manger demain. C'est tout ce qui m'intéresse. Alors nous avons nous avons ici une nouvelle façon d'étudier la Torah. Et cette façon d'étudier la Torah elle est très importante. Elle est censée me réveiller maintenant à me dire tu ne peux plus continuer à vivre comme tu vis. parce que tu es encore dans un système égyptien tu te rends compte qu'il y a 0,0 rien du tout de toi qui est capable d'entendre quelque chose. La plus grande des preuves et la plus simple des preuves pourquoi vous n'êtes pas prophète ? Pourquoi on n'arrive pas à entendre les voix et encore d'autres choses ? Chaque jour il y a une voix céleste qui sort qui c'est qui l'entend ? Qui c'est qui l'entend ? Les ciels les cieux racontent. Tu entends quelque chose ? On voit au moins. Qu'est-ce que tu vois ? La beauté de la téma. Ça c'est la beauté. Et c'est quoi ? C'est superficiel. C'est comme quand je vois une femme au lieu de regarder ce qu'elle est à l'intérieur je vois son corps. C'est tout. Comme ta cousine. Au lieu de comprendre ce qu'il y a dedans. C'est ça le problème dans notre vie. C'est qu'on n'arrive pas à comprendre l'essence des choses. Le tochen. On voit que le superficiel. Pourquoi ? Il n'y a pas un pour écouter. Il n'y a pas un pour rattraper l'autre. Il n'y a pas un qui entend. Cette génération au moment où je suis en train de vous parler on est en train de retrouver la capacité de l'écoute. Et on va redevenir ce que nous sommes. C'est-à-dire prophète. On est en train de le devenir. Pas. On va nous mettre une carte magnétique de prophétie. On est déjà prophète. Mais ce muscle-là a été atrofié pendant 2000 ans. Il n'a pas travaillé tout simplement. Et donc on est en train de certifier bonne traduction parce que c'est moi le certificateur. c'est moi celui qui révèle qu'il y a un créateur de ce monde. En même temps, Akadosh Baruch Hu d'une pierre dix coups, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a montré aussi qui il avait choisi de parmi le genre humain. Quel groupe humain il a choisi pour se dévoiler. C'est pour ça qu'il va sauver Israël de l'Égypte. À quoi ça sert de sauver Israël de l'Égypte ? Vous comprenez ? C'est faire un tri. C'est dire dans toute cette panique je veux que ça. Le voilà, il est là-dedans. C'est lui en réalité le responsable. Vous l'avez noyé, c'est lui. Donc Akadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il prouve au monde entier ? Son choix d'Israël. En même temps qu'il est en train de sortir ce Israël pour se libérer lui-même. grâce à ce Israël qui va commencer à le dévoiler. Exactement. Atem Reitem et voilà le texte. Vous seulement. Reitem et Asher Asitile Mitzrayim. Ce que j'ai fait à ce concept égyptien. Atem Mitzavi Mayom Kulkhem Yifne Hashem Maintenant vous, vous êtes dressés devant le tétragramme Yud Ke Batke. Atem Eidai Donc vous êtes mes témoins. Isaïe 43 Si vous n'êtes pas mes témoins, je ne suis pas Dieu. Parce que s'il n'y a pas de témoignage, je suis rien, je suis dans les oublières. Qui c'est qui peut savoir ? Quand on vient de découvrir une étoile dans la voie lactée, à partir du moment où cette étoile a été dévoilée, qu'est-ce qui se passe ? Elle existe. Avant ça, elle n'existait pas. C'est tout. Et d'ailleurs, c'est comme ça dans notre système. Vous pouvez écouter un cours sur votre MP3 ou sur votre MP8 et vous pouvez le réécouter dix fois, vingt fois. et chaque fois, il y a un degré que tu n'as pas entendu et tu entres maintenant. Tu te dis mais attends, c'est nouveau ça ? C'est le même enregistrement. Pourquoi ? Parce que aux différentes phases de ton écoute, tu as grandi. C'est-à-dire que la première phase, ce degré-là, tu es passé à côté parce que ce n'est pas ton monde. Maintenant que tu as approfondi, tu commences à voir. Amène ici un petit enfant de quatre ans. Vous croyez qu'il va regarder quoi ? Que ce qui l'intéresse, c'est-à-dire ça peut-être. Le crayon. On est d'accord ? Quand il va être grand, il va dire un jour mon papa ou ma maman, ils m'ont amené dans une pièce où il y avait des gros stylos. C'est-à-dire il ne va même pas se rappeler que tu étais là, il ne t'aura jamais vu. La caméra, il ne l'aura jamais vue. Parce que ça n'existe pas dans son système à lui de perception. Donc en réalité, tout dépend de qui ? Du clic. Pas de la lumière. La lumière, elle est là. Les choses sont là dans ce monde. Comment toi, tu abordes les choses de ce monde ? Un exemple, je suis en train de donner un cours. Eh bien, le nombre d'élèves que vous êtes aujourd'hui, eh bien, chacun d'entre vous va recevoir différemment. Parce que vous êtes des filtres différents du même cours. C'est incroyable. Et dans la vie, c'est pareil. Il y a des gens pour la même situation où ils vont pleurer ou ils vont rigoler. Ça dépend de ton clic. La preuve, Rabia qui va dans la même situation que ses copains, il est en train de rire. Les autres sont en train de chialer. Ils disent, mais comment tu peux rire ? Ils disent, mais vous, comment vous pouvez pleurer ? Je suis dans un autre degré. Je vois des choses que vous ne voyez pas. Donc, vous êtes encore dans la petite cour de récréation, vous pleurez. Moi, je suis déjà dans un autre domaine. Je vois déjà l'avenue Messiani. Comment je ne vais pas rire ? Vous savez ? Il était donc nécessaire, obligatoire, de quoi ? faire exploser. De ? L'ifrotz. De ? D'exploser. Pas l'exploser. De franchir. Pour être. Pour être, c'est exploser, non ? Pardon ? Casser, casser, exploser. Franchir. L'ifrotz. L'ifrotz. L'ifrotz gadère, c'est ? Casser les limites. Forcer. Forcer. Forcer un conflit fort. L'ifrotz bank. Qu'est-ce que braquer ? Forcer. C'est-à-dire, je dois en réalité percer, pénétrer ce qui me paraissait être un plafond. Un franchissable. Vezé aïa tafkida amerkazish el yetziat mitzayim. Donc c'est le premier rôle de la sortie d'Egypte. Donc si on vous demande à quoi ça a servi la sortie d'Egypte, vous devez dire à forcer les lois de la nature à les éclater, à les dépasser. Et donc en réalité il y a ici un plan divin qui vient compléter tous les manques qu'il y avait jusqu'à maintenant. Vous savez que cinquante jours après la sortie d'Egypte on était où ? Après au Mont-Sinai. Qu'est-ce que l'Agmara nous dit sur ce Mont-Sinai ? Que s'est-il passé ? Le monde il était dans quel état ? Pas les gens, le monde, la nature. En attente. Elle tremblait. Il y a marqué Eretz Yara Veshata. La terre tremblait. Tremblait de quoi ? Sur l'Accepte. Bien fait. Elle était à l'écoute. Est-ce que les enfants d'Israël vont accepter ou refuser la Torah ? Pourquoi ? Parce que si les enfants d'Israël refusent, tout revient. comme si tout était annulé. On rebobine le film. Il n'y a plus rien. Peut-être qu'il s'est embobiné plusieurs fois, on ne le sait pas. Non, on sait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité le monde était en attente de qui ? Du peuple d'Israël. Donc, je vais plus loin maintenant. Si Israël n'avait pas reçu la Torah au Mont-Sinai, il y aurait eu une nation dans ce monde ? Rien du tout. Elles nous doivent toute la vie. Le Mont-Sinai est devenu Thau-Va-Bou. Donc, si les nations, elles existent aujourd'hui, c'est grâce à qui ? Au fait que le peuple d'Israël ait accepté la Torah parce qu'il a été délivré d'Egypte. Allez leur dire ça à l'UNESCO. C'est vrai, c'est Aïntov. OK, OK. Donc, quand on parle de sortie d'Egypte, en réalité, il s'agit de quoi ? De guérir de toutes les maladies, de tous les mots, M-A-U-X, et de tous les manques de mots, M-O-T-S. Parce qu'il n'y avait pas de dibours. Tout était exilé. Comme ça, dit le Zohar. Donc, en réalité, c'est la refouah de toutes les maladies. D'ailleurs, on le dit. On dirait qu'il y a Allah-Istar, ça veut dire Mitzray, c'est l'ensemble de toutes les maladies. Pourquoi ? Parce que c'est Yudke Vavke. Qui a-ni ? Yudke Vavke Rofekha. Je suis Yudke Vavke, ton guérisseur. C'est-à-dire ? Tu es partie de moi. Tu es dans l'infini, exactement. Non. A-trufa l'école a-trufa l'école a-trufé-côte. Donc, la guérison à toutes les s-fé-côtes, à tous les doutes. C'est l'espoir de toutes les extinctions de ce monde. Il y a des gens qui sont en extinction. Tu les vois, tu peux les regarder, ils sont en extinction. En cinq secondes, tu dis le mec, le pauvre, ou la femme. Miskel, il a ce qu'on appelle les 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 mochines qui sont en dehors de son corps. Il marche à côté de lui. Mamache. Et tu dois lui faire un pidio nefesh pour ramener toutes ces côtes-là dans son corps. Parce que c'est à côté. Vous savez que quand les mochines sortent, chas veshalopsi sortent trop, c'est la mort. Mais il y a des gens qui sont plus ou moins morts tous les jours. Selon combien il y a de ces lumières à l'intérieur de lui ou à côté. Chemichement. Quand quelqu'un est complètement crevé, fatigué, éteint, une extinction totale, comme ça c'est fini. Il n'y a plus rien. Là il s'est passé. C'est quoi ? Ça veut dire que les mochines ils sont à côté, ils sont sortis. Comment ça se fait que ça sort comme ça ? Il y a des fuites. Oui, il y a des fuites. Chaque erreur, chaque faute fait un trou dans la couche de zoun. Ça s'appelle concernant la caméra. Et donc, il y a une évaporation de toute la lumière. Donc il faut vite rattraper ces lumières, sinon tu es foutu, tu es mort. Tu n'as plus de vitalité. de vitalité. De vitalité. Donc, cette délivrance, il faut que tu la comprennes dans tous les cadenas de ta vie. Car, en réalité, ce sont des cadenas. On est enfermé, on est cadenassé. On ne peut pas arrêter au niveau de comprendre qu'il y avait un groupe d'hommes qui un jour est sorti. Vous voyez le film, c'est émouvant. C'est-il un groupe d'esclaves qui s'est... Les gilets jaunes de l'époque. Ils ont fait une manif. Paro, il n'en pouvait plus. Il a dit, allez, barrez-vous, vous m'avez saoulé. Je n'ai rien à vous donner. Ce n'est pas ça. Allez-nous la gêche et elle annonce quel est le concept. Il faut qu'on aille vers ce sujet comme si on était en train de faire un doctorat sur un concept énorme. Mais nous, 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 c'est-à-dire que je dois appréhender ce sujet à tous les niveaux de ma vie. Et au niveau du temps, je dois savoir comment sortir de ces... Comment on dit ? Enclaves. Enclaves. Enclaves aussi. Enclaves aussi. OK ? Et au niveau du temps. Et au niveau de l'espace, il ne faut pas que je sois coincé dans un système. Aujourd'hui, on est coincé. Ça y est, Anita. Après quelques années, elle travaille. Elle travaille. Et on ne peut pas être coincé au niveau de l'être. Ça veut dire que je dois savoir que je ne suis rien moi tout seul sans lui, sans toi, sans lui. On n'arrive pas à comprendre qu'on est un. Pourquoi ? Parce que je vois ton corps et tu vois mon corps. Mais c'est vrai, au niveau du corps, on a l'air différent. Mais si on comprenait qu'on était une seule et même entité que l'infini Yudkevaphe fait vivre, je t'aurais aimé comme ma soeur. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un que je t'aime, il a honte. Mais c'est ça le hignane. C'est ça le hignane. On ne peut pas dire à tout le monde que je t'aime. Et à fait, on peut. C'est ça le problème. Mais il faut l'être vrai. Pas un stamme comme ça. Il faut être vrai. Malheureusement, aujourd'hui, ça passe que après la fumette. Alors là, il aime tout le monde. Il voit des éléphants roses. Il est au-delà de la nature, donc il peut. Ça s'il fait les joints. Marihuana. C'est ça ? On va tous en prendre. Donc, en réalité, il faut comprendre que nous sommes dans cette unité-là et qu'il faut sortir de son Égypte. Alors, je vous souhaite à tous une refouache l'éma dans tous les domaines. Vous allez nous aider avec ça. Je vais vous aider. Je ne fais que ça. Ça fait 18 ans que je vous aide. Non, non, non. Pensez à maintenant. 18 ans que je vous aide. On va faire les gilets jaunes. Faites, c'est bien. Mais j'attends que ça. J'attends que ça. J'attends une manif. Vous êtes endormis. Mais oui, mais oui. Je vais commencer à parler comme Galabru. Mais oui, vous dormez. réveillez-vous. Alors, c'est à vous de dire d'offeck. C'est bien. Je vais aller d'offeck tout le temps. Je vais aller d'offeck tout le temps. Réveillez-vous. Merci beaucoup. La sortie d'Egypte, il y a plusieurs madrégats dans la sortie d'Egypte. Vous avez dit qu'on sortait d'Egypte qu'on était au-dessus de la nature. OK. Est-ce que ça veut dire que si on sort d'une madrégat, on est au-dessus de la nature, donc on peut, entre guillemets, on n'est pas obligé de l'attente Pessah dans le temps pour sortir d'Egypte. Mais finalement, on peut vivre Pessah. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle une Géoula. Complète pas le jour de Pessah. Si tu veux être dans la Géoula que le jour de Pessah ou tu veux être dans une Géoula permanente. On peut bénéficier les mêmes forces qu'il y a à Pessah. Mais c'est pas qu'on peut, on doit. Tu dois prendre la force de Pessah et en faire, en réalité, la totalité de ta vie. Ne portez pas. Ça vous arrange 6 heures mieux que rien ? On fait le cours à 6 heures plutôt que rien ? Parce que Yoel est prêt à le faire à 6 heures. Oui, 6 heures. 6 heures, Yoel, et on amène les grandes malheurs. Comme ça, je peux après